C'est un nouvel outil innovant qui arrive dans les métiers de la maintenance de RTE. Alors on parle de drones multirotors pour les inspections ponctuelles, et puis demain sur les drones de grande élongation pour aller faire des inspections plus globales de nos linéaires. Sur les opérations de grande élongation, on pense bien sûr demain à des captations LIDAR, pour aller regarder la végétation aux abords de nos lignes électriques, et optimiser la gestion de cette végétation, et puis regarder également tout ce qui est environnement autour de la ligne. Donc on parle des proximités au sol, on parle des proximités au-dessus des habitations, et tout ce genre de choses. Pourquoi RTE a choisi de travailler avec de l'AirTech ? Parce que de l'AirTech est présent sur le marché du drone civil depuis le tout début, depuis 2012, a engrangé une certaine expérience depuis 2012. Donc il nous paraît assez pertinent aujourd'hui de travailler avec de l'AirTech. BME très innovante vue du côté de RTE. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada